Alors que j'ai bien d'autres choses plus importantes à faire, c'est le cœur serré que je suis obligée de prendre du temps pour vous faire cette vidéo. Je dois répondre aux graves diffamations qui ont cours actuellement contre moi, donc contre le MAPI, cette ONG que j'ai créée comme vous le savez tous. J'ai pensé pouvoir réunir des parents protecteurs dans ce projet associatif, mais forcée de constater que malgré les situations terribles que vivent nos enfants, certains n'ont pas encore compris qui sont leurs adversaires. J'ai été contactée par une femme sur Facebook qui m'a accusée de façon virulente de communiquer aux parties adverses des documents judiciaires, donc sensibles et confidentiels, que me confient en toute confiance les parents protecteurs que je rencontre depuis 2019. C'est une accusation très grave. Cette femme m'accuse de plus d'usurper des associations et de m'exprimer au nom de l'ONG que j'ai créée, le MAPIF, sans droit. Il m'a été confirmé que ces accusations circulent sur les réseaux dans des messages privés. Après une courte enquête, je peux affirmer que ces accusations qui atteignent à ma réputation et celles du MAPIF sont proférées par les deux co-admins avec qui je suis associée dans ce projet. Ces deux femmes se sont elles-mêmes associées avec le père présumé pédo de l'enfant d'une d'entre elles pour me diffamer. Donc ces femmes s'associent avec un pédo présumé pour démolir ma réputation et celle du MAPIF. Je n'ai pas l'intention de me justifier car celles et ceux qui me connaissent savent à quel point ces personnes mentent en m'accusant de telle chose. Ces deux femmes, aidées de celles qu'elles ont su manipuler, préfèrent passer leur journée à vomir sur moi et à décrédibiliser l'association qu'elles représentent au lieu de faire vivre les projets du MAPIF et faire avancer la cause de nos enfants. Pendant que je passe des heures et des heures à travailler, ces deux personnes qui se disent parents protecteurs et alerteurs n'ont rien de mieux à faire que de tenter de détruire le fruit de mon travail que je donne sans compter pour sauver les enfants. Toi qui me connais, ami internaute, tu remarqueras que je ne m'énerve pas, que je ne pars pas dans les tours comme j'ai pu le faire à une certaine époque quand j'étais attaquée. C'est parce que je ne suis pas en colère, je suis profondément déçue. Déçue de voir à quel point la malveillance peut toucher aussi ceux qui se disent du bon côté. Déçue de constater que les pédos n'ont pas besoin de nous infiltrer ou de nous combattre. Ils ont juste à s'asseoir avec un gros cigare et un bon verre de vin et admirer ce pathétique spectacle. Pendant que ces deux administratrices du MAPIF se défoulent sur mon compte, je vous demande qui s'occupe de faire avancer les projets du MAPIF ? Qui s'occupe de trouver une personne pour les ateliers d'accompagnement au saisine ONU ? Qui s'occupe de trouver un rédacteur en chef pour la gazette citoyenne du MAPIF ? Qui s'occupe d'organiser la médiatisation des dossiers des parents courageux qui osent dénoncer ce système mortifère pour sauver leurs enfants et les nôtres ? Qui prépare le festival prévu en juin prochain ? Qui organise des manifestations sous la pluie ? Qui travaille d'arrache-pied pour faire naître le think tank et les maisons d'accueil pour les enfants et parents protecteurs ? Qui s'occupe de trouver des sponsors ? Qui selon vous ? Qui ? Ces deux femmes perdues ne réussiront pas à détruire ce que j'ai fondé et le MAPIF vivra. Comme elles mettent en danger le bon fonctionnement de l'association, nous sommes obligés de saisir le juge des référés puisqu'elles ont subtilisé les codes d'accès à Eloasso, tout comme les codes du compte Google, donc de la boîte mail et de la chaîne YouTube, mais aussi les codes du site internet et tout ça pour ne rien en faire, rien du tout. Je vous mets ici la nouvelle adresse du MAPIF. Nous avons également créé une adresse mail dédiée à Paris et l'Île-de-France, gérée par une de nos membres, Maman Protectrice est engagée dans l'intérêt de ses enfants et de tous les autres, elle. J'ai dû également créer une nouvelle page Eloasso afin que celles et ceux qui souhaitent voir aboutir les projets du MAPIF puissent adhérer et faire des dons. C'est d'ailleurs le moment ou jamais de soutenir le MAPIF en adhérant et en envoyant un mail de demande de convocation de l'Assemblée Générale Extraordinaire afin de sauver le MAPIF. Je ne suis pas seule derrière cette association. Nous sommes une trentaine de membres à ma connaissance, dont plusieurs mamans protectrices, papas protecteurs et militants qui continuent de travailler dur pour les enfants et nous avons besoin plus que jamais de votre soutien. L'adhésion c'est 10 euros et la participation à l'Assemblée Générale Extraordinaire c'est une heure de votre temps pour que votre vote éjecte ces deux fauteuses de troubles qui bloquent notre travail. Vous pouvez aussi, si vous ne pouvez pas participer à l'Assemblée Générale Extraordinaire, donner procuration, donc en cas d'empêchement. Vous trouverez toutes les informations d'adhésion en description de cette vidéo et suite à votre adhésion je vous enverrai un mail type à copier-coller pour demander la convocation de l'Assemblée Générale Extraordinaire. Rappelez-vous ceci chers amis, ce ne sont pas les paroles qui comptent mais les actes. Jugez donc les gens à leurs actes, à leur travail et méfiez-vous des langues bandues qui passent leur temps à cracher du venin. L'avenir de nos enfants passera par le travail du cœur, l'amour et la bienveillance entre nous. Ce sont les seules valeurs que je souhaite porter. C'est pour cela que je fais cette vidéo le cœur serré mais je devais le faire car les propos diffamatoires à mon encontre sont trop graves. Merci amis internautes de votre confiance durant toutes ces années. de lutte et mobilisez-vous pour sauver le MAPIF et le travail de ces membres courageux qui ne pensent eux qu'à l'intérêt général, l'intérêt des enfants, quels que soient les obstacles. Merci.